... Je co-dirige une agence d'architecture écodynamique que l'on a fondée avec mon conjoint en 2009. Notre ADN, c'est de construire des bâtiments avec des matériaux sains, des matériaux naturels, biosourcés, locaux et de faire des bâtiments qui respectent au maximum l'environnement dans lequel ils s'insèrent et l'être humain qui le protège. L'un de nos projets référents, c'est la cave de l'œuf. C'est une cave très innovante, c'est une cave hors sol parce qu'on ne pouvait pas l'enterrer à cause de la nappe phréatique. Et du coup, on a essayé de montrer qu'en Bourgogne, on pouvait construire des caves passives, isolées en bottes de paille avec des enduits de terre à l'intérieur qui n'ont quasiment pas besoin de climatisation et donc pas d'énergie fossile. Je pense que c'est plutôt un support de rencontre, un support d'échange, mais que c'est ensuite de manière plus informelle que les gens vont se retrouver, faire des choses ensemble. Donc la réussite de ce projet-là tiendra dans le fait que le groupe expand d'année en année pour moi. On doit, à mon avis, mettre toute notre énergie pour faire en sorte que chacun des bâtiments que l'on conçoit et que l'on construit soient vraiment extrêmement exigeants et répondent au maximum à nos problématiques écologiques d'aujourd'hui et surtout de demain. Il faut être à fond. Sous-titrage Société Radio-Canada